Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo santé des enfants et environnement où je vais partager avec vous un point de vue argumenté pour alimenter vos réflexions de parents verts et prudents. Il fait suite à la vidéo précédente qui portait sur les limites préoccupantes de la gestion des substances chimiques par les pouvoirs publics. Le point de vue d'aujourd'hui est issu de ma lecture du que sais-je santé et environnement de William Dabb qui est ancien directeur général de la santé et aujourd'hui un des acteurs de référence du domaine de la santé environnementale en France. Et ce point de vue c'est, je cite, les médecins sont souvent démunis face aux questions de santé environnementale. Et c'est notamment préoccupant pour les enfants puisque nous avons vu qu'ils présentent de grandes vulnérabilités à un environnement dégradé. Et sur ce sujet, l'auteur précise, je cite, la quantité d'années de vie en bonne santé perdue pour des causes environnementales est cinq fois plus grande chez les enfants de moins de cinq ans que dans le reste de la population. Alors pourquoi est-ce que les médecins seraient souvent démunis face aux questions de santé environnementale ? William Dabb avance plusieurs éléments d'explication dont un qui est le manque de formation. Il souligne que c'est tout l'enjeu de la création d'une spécialisation en médecine de l'environnement telle qu'elle existe en Allemagne ou au Royaume-Uni et que le conseil national de l'ordre des médecins appelle de ses voeux. Ce manque de formation a été identifié par les pouvoirs publics depuis longtemps, sans que la situation ait vraiment été corrigée à ce stade. Ainsi, une commission d'enquête parlementaire qualifiant la santé environnementale, je cite, de serpent de mer des cursus de formation, a conclu encore en 2020. Sur le terrain, le rôle des professionnels de santé reste également central alors que leur formation en santé environnementale est lacunaire. Il faut faire une plus grande place dans le cursus médical à l'étude des facteurs environnementaux émergents en rendant leur enseignement obligatoire dans les formations. Et aussi, la formation en santé environnementale figure dans les trois plans nationaux santé environnement qui ont été lancés depuis 2004. Mais les rapports d'évaluation de chaque plan pointent tous l'absence d'avancées concrètes. Donc au final, si on met en regard les limites significatives du système de gestion des risques et les limites de la formation des médecins, nos conseillers de proximité, on obtient une situation que je trouve assez préoccupante et notamment en tant que parent. Alors autour de moi, en faisant ce constat, certaines personnes se détournent carrément des médecins et des pédiatres. Moi, je crois qu'il est bien plus intéressant de trouver un médecin ou un pédiatre compétent en santé environnementale, quelqu'un qui a compris les enjeux associés et qui a approfondi le sujet en complément de sa formation. Alors comment trouver ce profil ? Je fais appel à vous, je suis preneur de vos retours d'expérience sur le sujet et je vous invite à partager dans les commentaires ce qui pourrait aider d'autres parents. Quant à moi, je vous ferai quelques propositions dans la prochaine vidéo. A bientôt.